Et bien c'est tout le monde, c'est Chutony, j'espère que moi j'ai tout cas, et on se retrouve enfin pour le premier épisode de ma toute nouvelle série qui s'appelle Découvrons un nouveau jeu, et ce jeu s'appelle Voxatron. Donc on se trouve pour le premier épisode de cette toute nouvelle série qui j'espère vous plaira. Donc ce jeu s'appelle Voxatron, c'est un jeu en alpha, en version alpha, qui est sorti en 2010. Donc voilà, il était disponible sur le Humble Indie Bundle au prix de 15€ quand il sera en version finale. Donc le Humble Indie Bundle, qu'est-ce que c'est vous allez me dire ? Le Humble Indie Bundle, c'est un site où il y a par exemple 5 jeux qui devraient coûter 25€ au total, et bien ils vous le font au prix que vous voulez. Vous pouvez mettre 1 centime jusqu'à 1000€, mais si vous dépassez le prix moyen qui est maintenant 7€, et bien vous pouvez recevoir un autre jeu qui devrait coûter 25€. Donc voilà, c'est vraiment un site assez sympathique que je vous conseille à aller visiter si vous voulez vous procurer quelques jeux assez sympathiques. Les jeux indépendants. Donc voilà, ne mettez pas 1 centime, soyez gentil, c'est pour des charités, etc. Donc voilà, bref, on va commencer tout de suite. Alors on va un petit peu présenter ce petit jeu. Donc il y a le mode Adventure, le mode Aventure, le mode Solo quoi. Ensuite le mode Arcade. Le mode Arcade, en fait c'est un mode où, on va dire, c'est un mode survie on va dire. En fait il y a plein de monses qui vont sauter sur vous, et jusqu'à ce que vous mourrez, vous devez commencer. Le mode BBS Level, ça en fait, c'est un mode où des gens comme vous et moi, créent des mondes, une aventure, et on peut y jouer. On peut jouer sur ce qu'ils ont créé. Donc voilà, on va faire le mode Aventure. On va mettre le New Game, parce que je vais recommencer la partie. Donc voilà, on incarne ce petit italien, ce petit robot on va dire. Avec, bah, on peut jouer avec une manette ou avec le clavier. Bien sûr, il n'est disponible que sur PC. Alors, moi je joue avec les flèches, et on peut faire X, quand on fait X, bah il y a des petits missiles qui partent quoi. Et on peut détruire un petit peu tout l'environnement qui nous entoure. On peut casser de l'arbre, on peut casser des panneaux, etc. Ce qui est toujours assez sympathique. On peut aussi sauter. Donc voilà. Alors, il y a des musiques assez sympathiques. Là, vous allez me dire, ouais, Dany, c'est quoi ce truc ? Pourquoi, quand ça s'avance, le monde, il se génère ? C'est un mode assez sympathique, je trouve. C'est une chose assez sympa, je ne dis pas, non. Donc voilà, alors là, il y a des petits monstres. Ça, c'est les monstres les moins forts du jeu. Enfin, non, il y en a encore des moins forts, mais qui sont beaucoup plus nombreux. Là, c'est les premiers monstres. Les deuxiens monstres qui sont un petit peu plus gros, mais qui tapent déjà un peu plus fort. Ensuite, il y a les pommes, etc. qui donnent des points. Vous voyez en haut à gauche, le score que j'ai actuellement. Et en haut à droite, le score que j'ai réussi au total. Donc le jeu est très court, vu que c'est une version alpha. Mais si vous voulez vraiment que je fasse une aventure suivie, pourquoi pas ? Parce que c'est vraiment un jeu assez court. Qu'on pourrait finir en 5 épisodes. Donc, j'ai des cœurs, j'ai 4 cœurs, j'en ai perdu un. Donc là, j'ai ramassé une petite boîte. C'est une boîte qui me donne le triple shot. En fait, on peut balancer 3 missiles avec une fois qu'on clique sur le truc. Sur X. Alors là, il y avait des monstres rouges qui, eux, balancent des missiles téliquidés, on va dire. Voilà. Ensuite, c'est le truc pour gagner de la vie. Voilà. Et vous avez vu aussi des petits monstres comme ça, des petits monstres oranges, mais qui, eux, ne font que sauter. Ensuite, eux, si on va dire, c'est les monstres les plus puissants dans le début du jeu. Qui sont très très lents, mais qui tapent très très fort et qui cassent le décor du jeu très très vite. On peut jouer sur le décor du jeu, on peut monter dessus, etc. C'est que j'ai trouvé assez sympa sur ce type de jeu. Voilà. Toujours rester en mouvement contre ces monstres-là. Jamais rester toujours tout droit. Donc, on peut quand même ramasser ça pour gagner des points, des points bonus. Donc là, c'est un téléporteur. Désolé si j'explique pour ceux qui connaîtraient ce jeu. Ensuite, là, la clé. Voilà. A chaque fois qu'on va ramasser une clé, on va le décor qui va se générer sous nos yeux. Nous autres, ça, assez sympa. Donc, vous me direz ce que vous en pensez-vous. Voilà, c'est des petits monstres que je vous parlais qui se tuent en... Attendez, on va tester. On va voir si c'est une... un tir, quoi. Ouais, vraiment, une balle, on va le dire. Donc, voilà. Là, j'ai pris le triple shot qui nous permet de tous les tuer assez rapidement. Voilà, c'est vraiment les monstres les moins forts, mais ils sont très très nombreux. Alors là, c'est un monstre qui est composé de plusieurs petits monstres. Donc, voilà, pas très... Ouh là là, il y a un dessous. Pas très difficile à comprendre. Donc, voilà, c'est ce que j'ai bien aimé sur ce jeu. Ah, c'est sympa, avec des belles musiques. Là, vous allez dire, ouais, mais on ne t'aime pas de musique. Dans le prochain niveau, je pense qu'on va écouter, on va voir de la musique. Voilà. Je trouve ça assez sympa, ce type de jeu indépendant. Pourquoi pas vous faire découvrir des jeux, si ça vous plaît. Vous avez... Ouf, j'ai eu chaud. Vous n'avez plus qu'à me dire. Alors là, j'ai ramassé une boîte qui va me permettre de construire un pont, on va dire. Voilà, un pont. Voilà. Alors ça, j'ai pas la ramasser dessus, ça, c'est la bombe, en fait, qui fait exploser tous les monstres automatiquement. Voilà. Alors, on va essayer de le tuer, comme... J'ai pas de mourir, mais j'ai déjà maintenant. Parce que là, en fait, j'ai voulu vous montrer, et ils se sont devenus beaucoup, beaucoup. Donc, ça va être un peu chaud. Allez, Lani. Allez, est-ce que je peux monter, si je peux, c'est parfait. Ouf. Oui. J'ai réussi. J'ai vraiment à fond, là. Alors là, je peux monter ici, ça, c'est parfait. Ouf, mince. Il a réussi à monter. Mince. Ça va vraiment être chaud pour moi. Bref, alors là, ils sont de plus en plus nombreux, c'est pour ça. Il faut vraiment toujours rester en mouvement. Ouf, j'ai eu chaud, là. Il faut toujours rester en mouvement, jamais. Tirer sans bouger. Sinon, c'est sûr que vous allez mourir au bout d'un moment. Donc, voilà. Alors, j'aime bien comment il s'est formé. Le jeu, on peut aussi créer sa propre histoire, son propre aventure qu'on peut faire jouer par ses potes. Pourquoi pas. Donc, pourquoi pas un mode multijoueur, un de ses quatre, je dis pas, non. Voilà, c'est bon, j'ai eu. Alors, je vais faire péter la bombe, vous allez voir. Et voilà, ça en fait, a-t-il tous ceux qui sont dans le rayon de la bombe, mais eux, ils ont été cachés. Donc, ils ont rien eu. Ok, allez. Voilà. Alors, là, il y avait un bonus, mais je ne peux pas prendre, à part si j'arrive à casser tous les contours, et après, ça va se casser normalement. Je vais essayer. Pourquoi pas. Parce que c'est un bonus assez sympa, je trouve. Voilà. Je ne pense pas que je vais réussir, mais non. Qui sait. Ouais. Voilà, bah si j'ai réussi, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment sympa de tout pouvoir casser quand on veut. Voilà. Alors là, c'est... Ouf, c'est ce qui nous envoie, en fait, ce que j'ai. C'est un blast, un blast, voilà. C'est des blasts, en fait, c'est des balles qui nous permettent, bah, de one-shooter. Tout simplement. Voilà. Une petite vie, je ne dis pas non. Donc, je vais vous montrer après le truc pour éditer, hein. Je vais finir ce petit niveau-là, et après, je vous montre comment on édite, bah, pour que vous vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Il y a parlé de petits bonus assez sympathiques, hein. Quand on prend un bonus, bah, on perd l'autre, hein, bien sûr. Qu'on avait déjà précédemment, ce qui est assez logique. Ne jamais ramasser ça. Enfin, si, ça, c'est bon. Je me suis trompé, c'est pas celui-là. Si je vois, voilà. Ne jamais ramasser ça, ça duplique les monstres, en fait. Ça les multiplie par deux. Donc, ne jamais ramasser ce bonus-là. C'est pas vraiment un bonus, plutôt. C'est plutôt un truc qui nous saoule, quoi. Ça, ça s'appelle même pas bonus, moi, j'appelle, hein. Voilà, toujours sauter. Rester en mouvement, comme je vous l'ai dit. Voilà. Ouf, j'ai eu chaud. Donc, une superbe musique, hein, comme vous l'entendez. Donc, si vous voulez que je fasse une aventure suivie de 3, 4 et 2 sur ce petit jeu, pourquoi pas, je ne dis pas non, hein. Donc, je compte m'acheter le prochain Humble Indie Bundle avec le jeu Limbo. Un très bon jeu, si vous ne connaissez pas. Et pourquoi pas faire un let's play, une aventure suivie, si vous préférez, sur ce jeu. Et là, je vais faire tout péter. Vous voyez que tous les décors se explosent, quoi. Et les monstres avec, voilà. D'hommage, je trouve, mais bon. Bon, pas trop en demander dans un jeu indépendant, j'ai envie de vous dire. Oulala. Il commence à être un peu trop, hein. Prends une nuit. Ok. Voilà, c'est pour ça, il ne faut jamais les laisser, euh, bah, se regrouper. Parce que, à force, ils vont être beaucoup trop et vous n'allez pas gérer. Voilà, donc, si vous voulez acheter ce jeu, ça s'appelle Foxatron. Foxatron, si vous préférez, hein, comme vous le sentez. Un très très bon jeu indépendant que je vous conseille, si vous voulez vous amuser, si vous avez rien à faire. Bien sûr, ce n'est pas le jeu que vous allez prendre le plus d'heures à jouer, mais le jeu où vous allez vous amuser, quoi. Donc, voilà, j'ai recetté tout le monde. Donc, on va finir ici. Je ne vais pas vous montrer plus, mais que je vais assez court. On va s'arrêter ici, bah, pour, bah, pour l'aventure. Donc, là, j'ai le mode arcade. Donc, voilà, je vais en tuer, j'en tuer, voilà. Voilà, à chaque fois, il y aura des bonus aléatoires qui vont arriver, hein. Ça ne sera jamais la même chose. On va être de plus en plus en plus, voilà. Là, j'essaie, je vais faire extrait de me faire tuer. Voilà. Et là, vous voyez que quand on meurt, on expose, ce qui est assez sympa, je ne dis pas non, à des petits effets. Donc, voilà, le mode arcade. Donc, le mode BBS level. C'est vraiment un truc assez sympa, où, en fait, les gens qui vont éditer leur map, d'abord, je vais montrer l'édite, c'est un peu plus logique. Éditeur, ouais. Bon, il est un petit peu bizarre, j'ai envie de vous dire, je ne comprends pas trop. Vous faites ci, ça, etc. Et après, vous pouvez rentrer, bref. Je ne m'y connais pas trop. Voilà. Alors, après, on a tout le bug que j'ai posé, voilà. C'est vraiment pas mal, je le trouve, mais bon, là, je ne m'y connais pas trop en ça. Ensuite, le mode BBS level. En fait, là, c'est des gens qui ont édité leur propre map dans le mode que je vous ai montré. Et là, on peut voir si c'est les mieux lotés. Donc, je prends une petite qualité de mieux loté. Et on va tester tout ça. Ok. Donc. Ok, trois petits monstres. Trois petits monstres, je suis en fou. Des monstres qui respawnent. Ok. Il y a plusieurs salles, déjà, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on est obligé de tuer tous les monstres, ou on peut continuer. On continue. Moi, je continue. Alors là, c'est les monstres que je vous ai montré. Ça, c'est... Comment je pourrais appeler ça ? C'est des monstres qui tournent toujours en rond. Ils font toujours une ligne droite. Mais qui donnent près des mines, on va dire. Ils ont près des filles, voilà. C'est déjà un peu plus français, plutôt. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai montré un petit peu Tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça que le jeu a vraiment une durée de vie assez longue. Donc, vous pouvez créer vos maps. Vous pouvez jouer sur des maps que les gens ont créées. Et la plupart des gens, il y en a vraiment plein qui jouent à ce jeu. Et qui créent de très, très belles maps. Il y en a même qui reproduisent des maps de Zelda. De plusieurs jeux. Ce que je trouve assez sympa. Donc, voilà. Pour moi, c'était Tuto Dany. Pour une petite vidéo découverte de jeu. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le jeu Voxatron. Un petit jeu assez sympa. Que je vous ai assez bien présenté, je trouve. Donc, dites-moi si vous allez l'acheter. Si ça vous plairait. Une petite aventure sur Voxatron. Donc, moi, je vous dis à plus tout le monde. C'était Tuto Dany. Je vais te dire sur le Humble Indie Bundle. Moi, je vous dis à plus tout le monde.